Je suis dans mon bureau à l'Assemblée nationale et aujourd'hui j'ai refusé d'aller en séance applaudir le président du Parlement ukrainien parce que ce Parlement a publié le 1er janvier dernier, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde, je ne peux pas suspecter d'être en ma faveur, a publié un tweet où on voyait le commandant des forces armées ukrainiennes devant le portrait de Stepan Bandera, ce collaborationniste de l'Allemagne nazie qui a massacré des milliers de Juifs et de milliers de Polonais. Et voir le Parlement ukrainien d'aujourd'hui, dont le président a été applaudi par l'hémicycle, faire l'apologie d'un collaborateur de l'Allemagne nazie, en tirer une sorte de gloire pour le combat contre la Russie, m'a ébranlé, et ce tweet du Parlement ukrainien a été supprimé suite aux protestations d'Israël et de la Pologne. Et donc je ne comprends pas, je ne comprends pas comment notre Assemblée nationale peut, comme cela, à ce point prendre partie dans ce conflit fratricide entre la Russie et l'Ukraine. Il ne s'agit pas, encore une fois, de nier les torts des uns ou des autres, mais il s'agit de demander une voie de paix et d'arrêter de livrer des armes lourdes qui ne font qu'envenimer le conflit. Une chose est de défendre la souveraineté de l'Ukraine, une autre est d'alimenter des armes lourdes, des armes lourdes, comme vient de faire la France avec de nouveaux canons César. Une chose est de relancer l'offensive ukrainienne pour, non pas défendre l'Ukraine, mais pour démanteler la Russie. Et c'est là où on est en train de franchir une ligne. Contrairement à ce que j'entends, je ne suis pas l'avocat de la Russie. J'ai lu que j'aurais été encrimé, je n'ai jamais été encrimé de ma vie. Je ne suis l'avocat de personne. Je demande à la France une position impartiale pour désamorcer ce conflit, pour réconcilier ces nations, pour trouver un statut pour le Donbass qui, je le rappelle, a été bombardé par les forces ukrainiennes avec des milliers de morts, pour faire respecter les accords de Minsk. A l'Assemblée nationale, après l'intervention du président de la RADA, les groupes se sont exprimés. Et ce qui était effrayant dans beaucoup de groupes qui soutiennent Macron, c'est cette idée selon laquelle les conditions de l'Ukraine et de Zelensky seraient les conditions de la paix. C'est une hérésie, car en fait, Zelensky ne veut pas la paix. Il transforme son peuple en chair à canon parce qu'il veut détruire la Russie. Il ne faut pas détruire l'Ukraine, mais il ne faut pas détruire la Russie, il faut un équilibre. Et l'honneur de la France serait aujourd'hui de proposer le plan de paix que je ne cesse de proposer depuis le début, qui est un plan de paix équilibré, qui permettrait l'autonomie du Donbass, qui permettrait le retrait des troupes russes, qui permettrait la neutralisation de l'Ukraine hors l'OTAN. L'OTAN doit s'arrêter aux frontières actuelles de l'OTAN. C'est la seule solution. Et je remarque que les républicains américains ne sont pas loin de cette proposition. Je remarque aussi que dans le monde entier, la plupart des pays aspirent à cela. Et que des vattes en guerre nous poussent vers un suicide collectif de l'Europe. Alors, j'ai été un des seuls à ne pas venir écouter le président de la RADA, car je n'accepte pas que l'on combatte avec une idéologie alliée à l'hitlérisme. J'ai été un des seuls à ne pas applaudir ceux qui volent les vattes en guerre. Je me réjouis que certains groupes aient demandé une paix, mais je pense qu'il faut être clair. Aujourd'hui, la France doit retrouver son indépendance. C'est ce que je défendrai. Aidez-moi, soutenez-moi, car on n'est pas nombreux à le demander. Bonne soirée. Merci.